Bonjour à tous, dans cette quatrième vidéo consacrée à Python, nous allons découvrir ce qu'est la programmation orientée objet et comment l'implémenter. La programmation orientée objet est un style de programmation. Je vous rappelle qu'il en existe d'autres, comme la programmation impérative ou procédurale, où vous mettez toutes les instructions les unes sous les autres et qui vont s'exécuter pas à pas. Dans la vidéo précédente, on a parlé de programmation fonctionnelle où on utilise des fonctions pures et sans effet de bord et la programmation orientée objet est basée sur le concept d'objet. Si on prend un objet du quotidien, par exemple une voiture, elle a différentes caractéristiques, une marque, une couleur, une année, que l'on va appeler attributs ou champs en Python. Mais votre voiture peut également faire des choses comme démarrer, arrêter, klaxonner, etc. C'est ce que l'on va appeler des méthodes ou des fonctions en Python. Donc un objet en Python va être constitué d'attributs et de méthodes. Pour créer des objets, on va définir ce que l'on appelle une classe, qui est donc un modèle, un plan très général pour définir les attributs et les comportements des concepts que l'on cherche à modéliser. Par exemple, moi je veux modéliser une marque, une couleur, démarrer, arrêter. Donc toutes ces caractéristiques vont être définies dans une classe. Et à partir de ce modèle général, on va pouvoir créer des objets, c'est-à-dire des exemplaires particuliers, par exemple une Ferrari rouge de 2017. Mais on pourra également, à partir de cette même classe, créer une Twingo verte. Donc on voit déjà qu'une classe va permettre de modéliser des concepts de la vie réelle et de créer autant d'objets que l'on veut. On dit aussi instancier une classe, qui signifie créer un objet, qui est donc le passage de quelque chose de général à un objet particulier. Donc pour résumer, pourquoi utiliser la programmation orientée objet ? Ça va permettre de modéliser de façon intuitive le monde réel. On peut imaginer une classe personne, avec comme attribut un nom et un âge, et des méthodes comme pouvoir parler, pouvoir marcher. À partir de cette classe générale, je vais pouvoir créer, je vais pouvoir instancier, autant d'objets que je veux. Par exemple, créer une personne, Alice, qui a 30 ans, et créer Bob, qui a 25 ans. On pourra également étendre une classe, on parle d'héritage ou d'extensibilité, c'est-à-dire ajouter de nouvelles fonctionnalités sans modifier le code existant. Par exemple, on peut imaginer que parmi toutes les personnes, il y en a certaines qui savent chanter. Donc en plus de parler ou de marcher, elles ont une méthode supplémentaire qui est chanter. Donc on va pouvoir créer de nouvelles personnes, par exemple Mika, 40 ans, qui sait chanter. Autre intérêt de la programmation orientée objet, c'est que vous allez pouvoir organiser votre code de manière modulaire, dire que vous avez un module spécial pour les personnes, pour les voitures, etc. et de créer des objets qui vont être autonomes, ce qui va faciliter la détection d'erreurs. Alors voyons maintenant comment en Python, on définit une classe. On va avoir besoin d'un constructeur qui s'appelle init, qui est donc une méthode spéciale en Python, qui va être automatiquement appelée lorsqu'on va créer une nouvelle instance, c'est-à-dire lorsqu'on va créer un nouvel objet. Il va permettre d'initialiser les attributs de l'objet. Par exemple, quel est le nom de la personne, quelle est la marque de la voiture, etc. Si je veux construire une Ferrari rouge, on va passer les arguments Ferrari et rouge au constructeur init. Donc le constructeur init va assigner les valeurs Ferrari et rouge à l'objet que l'on cherche à construire. On verra également apparaître le paramètre self qui fait référence à l'instance actuelle de la classe, c'est-à-dire à l'objet que l'on est en train de créer actuellement. Et ce paramètre permet d'accéder aux attributs et aux méthodes de l'objet. Donc le constructeur init permet de créer des instances avec les attributs que vous voulez et le paramètre self permet d'accéder à ces attributs et également aux méthodes. Alors exemple concret, on va définir une classe et créer des instances. Par exemple, on va se définir la classe personne, c'est-à-dire un modèle abstrait, un plan abstrait qui explique ce qu'est un objet personne. Pour ça, on utilise le constructeur init. On retrouve ici le paramètre self et également les paramètres qui seront utiles pour créer l'objet personne. Donc j'ai besoin d'un nom et d'un âge. On a donc des paramètres qui sont abstraits puisqu'ici on ne dit pas exactement quel est le nom de la personne ni son âge. Ensuite, le constructeur init va permettre de définir quel est le nom de l'objet que l'on est en train de construire et quel est l'âge de l'objet que l'on est en train de construire. Donc il va récupérer les deux paramètres et les transformer en attributs. Donc chaque objet que l'on va créer à partir de cette classe aura comme attributs un nom et un âge. On va maintenant pouvoir instancier la classe personne, c'est-à-dire créer des objets. Premier exemple, j'appelle P1 la personne Alice qui a 30 ans. Alice et 30 s'appellent des arguments. Donc on va passer les arguments Alice et 30 au constructeur init qui vont correspondre aux valeurs des paramètres nom et âge. Donc on passe des arguments aux paramètres du constructeur init. De la même façon, on peut construire l'objet P2 qui est également une personne dont le nom est Bob et l'âge 25 ans. À partir de là, on peut demander ce qu'est P1. Il va nous répondre que c'est un objet de la classe personne. On peut également lui demander si P2 est une instance de personne. Donc est-ce que P2 a été créé à partir de la classe personne ? Il va nous répondre vrai. Et on va pouvoir accéder aux attributs. Par exemple, quel est le nom de P1 ? On va retrouver Alice. Quel est l'âge de P2 ? On va retrouver 25. Donc on voit qu'à partir d'une classe abstraite, on a réussi à créer deux objets concrets avec de vrais noms et de vrais âges. Alors on va maintenant pouvoir ajouter des comportements qu'on appelle des méthodes. Par exemple, se présenter. Donc si une personne se présente, elle doit afficher je m'appelle suivi de son nom. Remarquez bien l'utilisation du paramètre self. Et j'ai suivi de l'âge. Donc à nouveau avec self. On va se définir une deuxième méthode initial prénom avec toujours le paramètre self. Cette fois-ci, ça va être une fonction qui va nous renvoyer une valeur et plus précisément qui va nous renvoyer l'initial du nom. Donc on va prendre le premier caractère du nom ou du prénom de la personne. Vous pouvez bien entendu définir autant de méthodes que vous voulez. Alors si on reprend Alice et Bob, si je demande à Alice de se présenter, donc vous mettez le nom de l'objet point suivi de la méthode. N'oubliez pas ici les parenthèses. On voit s'afficher je m'appelle Alice et j'ai 30 ans. Si on demande à la personne 2 de se présenter, je m'appelle Bob et j'ai 25 ans. Quel est l'initial du prénom de la personne P1 ? On obtient A puisqu'effectivement Alice commence par un A. Alors on peut également dans le modèle abstrait définir des attributs et des méthodes pour la classe elle-même. C'est-à-dire des champs qui vont être partagés entre tous les objets que l'on va créer. Donc un champ qui ne sera pas propre à un objet particulier mais à tous les objets. Par exemple, on va se définir le champ population que l'on va mettre à 0 et à chaque fois que l'on va créer une personne, donc un objet personne, la population va augmenter de 1. Personne.population augmente de 1. Donc on voit que population ne correspond pas à self mais correspond bien à la classe personne. Donc on peut avoir des données individuelles mais on peut également avoir des données globales. Donc on imagine que je crée deux instances, donc deux personnes. Si je tape P1.population, il va me renvoyer 2 puisqu'il y a bien deux objets qui ont été créés. Si je le fais avec P2, j'obtiens également 2. Et si je le fais directement avec la classe personne, donc personne.population, j'obtiens également 2. Donc on a accès au champ population à partir de n'importe quel objet ou en utilisant le nom de la classe elle-même. Alors attention, si vous voulez supprimer un objet, en Python, on ne peut pas détruire directement un objet. Il faut juste le déferencer. Donc enlever sa référence. Et c'est le ramasse-miettes, qu'on appelle garbage collector, qui ensuite le détruira. Alors comment on fait ça ? Eh bien tout simplement, vous mettez le nom de votre objet est égal à none. Remarquez qu'il faudra aller plus loin puisque la population dans ce cas doit diminuer de 1. Mais en tapant cette commande, la population va rester à 2. Alors exemple d'application, avec la gestion d'une bibliothèque. Donc dans la vidéo précédente, on avait cette base de données avec des livres, c'est-à-dire ici une liste de listes qui contient le titre, le nom de l'auteur et le genre. Alors comme exercice, vous pouvez essayer de créer une classe livre. Donc chaque livre aura des attributs qui vont correspondre à l'auteur, le titre et le genre. Et on va ajouter une méthode pour afficher le titre en majuscule. Donc vous pouvez faire pause et essayer de créer cette classe livre. Et je vous donne tout de suite une réponse. Donc on va écrire classe livre. Ensuite, on va utiliser le constructeur init et les paramètres titre, auteur et genre. Sans oublier self. Le titre de l'objet que l'on est en train de créer correspondra à l'argument qui aura été passé au paramètre titre. Par exemple, le petit prince. L'auteur de l'objet que l'on est en train de créer correspond à l'argument qui aura été passé au paramètre auteur. Et de la même façon pour le genre. Donc c'est terminé pour le constructeur init. Et maintenant, on va pouvoir définir la méthode titre en majuscule en n'oubliant pas le paramètre self. Et cette fonction va renvoyer l'attribut titre de l'objet mais écrit en majuscule. Alors testons. Je vais appeler livre 1 l'objet livre avec les trois arguments. Le petit prince, Antoine de Saint-Exupéry, fiction. Ces arguments vont être envoyés aux trois paramètres qui sont ici. et donc le constructeur init va instancier ces attributs. Il va créer ces trois attributs pour notre futur objet. Si je tape livre 1, il me dit que c'est un objet livre. Quel est le genre de livre 1 ? C'est une fiction. Quel est le titre en majuscule du livre 1 ? J'obtiens le petit prince écrit en majuscule. Alors, nouvelle question. On voudrait convertir cette liste de listes en une liste ou un itérable, par exemple un tuple, d'objets. Donc chacune de ces listes, je veux qu'elles soient transformées en objets. Et deuxième question. On veut créer une nouvelle liste qui va contenir tous les titres des livres mais écrits en majuscule. Donc je vous propose de faire ça de deux façons différentes. La première en utilisant des listes en compréhension, c'est-à-dire de générer la liste à partir d'une expression. Donc par exemple, au lieu d'énumérer les nombres paires 0, 2, 4, 6, 8, 10, on peut générer cette liste en utilisant une expression qui va être par exemple, il faut que n soit inférieur ou égal à 10 et quand je divise n par 2, le reste fait 0. Donc on décrit les éléments qui sont dans cette liste. Deuxième façon de répondre à ces deux questions, c'est d'utiliser la programmation fonctionnelle de la vidéo précédente. Alors vous pouvez faire pause et essayer de répondre à ces quatre questions. Donc deux façons différentes pour celle-ci, deux façons différentes pour celle-ci. Et je vous donne tout de suite une réponse. Alors on va commencer par la liste en compréhension et convertir cette liste de listes en liste d'objets. Donc j'appelle bibliothèque la liste des livres où les arguments vont être titre, auteur et genre. Titre, auteur et genre parcourant la liste des livres. Donc la liste des livres, c'est celle-ci. Donc quand vous écrivez titre, auteur, genre dans livre, il va récupérer le titre, l'auteur, le genre. Donc ces trois arguments qui vont être passés en paramètres dans init. Donc ça va permettre de construire l'objet livre qui aura ces trois attributs. Si on veut utiliser la programmation fonctionnelle, on doit donc transformer livre en bibliothèque et chacune des listes doit être transformée en objet. Donc lorsqu'on parle de transformation, il faut penser à map. Donc on va définir bibliothèque comme la liste où on a transformé chacun des livres. On va parcourir chacun des livres et on va utiliser ici une fonction anonyme qui va prendre les informations qu'il y a dans le livre. Donc là, j'ai appelé ça livre info et qui va créer un livre à partir de ces trois arguments. Donc ça, c'est une façon condensée d'écrire les choses avec cette petite étoile qui s'appelle donc l'opérateur étoile et qui va permettre d'éclater, donc on dit de déballer la liste des informations. Donc nous, comme informations, on a un titre, un auteur, un genre. Donc la liste avec ces trois éléments. Lorsque vous rajoutez étoile devant, il va donc transformer cette liste en trois arguments T, A et G. Titres, auteurs, genres. Donc au lieu de marquer livre info, on aurait pu utiliser T, A, G. Pour la deuxième question, où on cherche à créer une nouvelle liste contenant tous les titres mais écrits en majuscules, si on commence par la version liste en compréhension, je veux les titres en majuscules qui va être la liste où pour chacun des livres de la bibliothèque, de la liste qui est au-dessus, on va prendre l'objet livre et utiliser la méthode titre en majuscules. Donc en retour, j'aurai bien le titre du livre en majuscules. Et on fait ça pour chacun des livres de la bibliothèque. Et si on veut le faire en utilisant la programmation fonctionnelle, on aura nos titres en majuscules qui est une liste où on va transformer chacun des livres de la bibliothèque en appliquant cette fonction anonyme qui, pour chaque livre, donc chaque objet livre, va récupérer le titre en majuscules en utilisant la méthode titre en majuscules. Alors parlons d'un autre concept qui est celle d'héritage qui va permettre de créer de nouvelles classes à partir d'une classe existante. Donc elle va réutiliser le code existant mais on va pouvoir ajouter de nouvelles fonctionnalités. Alors par exemple, on peut imaginer que certains livres de la bibliothèque ne peuvent pas être empruntés. On dira qu'ils sont en réserve. Donc on va pouvoir avec cette notion d'héritage étendre la classe livre avec une classe plus particulière qui est celle des livres en réserve et qui donc en plus des infos classiques titre, auteur, genre, va afficher attention ce livre ne peut pas être emprunté. Et on va créer une autre classe puisque parmi l'ensemble de toutes les personnes il n'y en a qu'une seule partie qui va être inscrite à la bibliothèque. Donc on va étendre la classe personne avec une classe que l'on va appeler lecteur qui en plus des deux attributs nom et âge va demander quel est le sexe de la personne. Ce qui va permettre d'afficher je suis inscrit à la bibliothèque ou je suis inscrite à la bibliothèque. Lorsqu'on exécutera la méthode se présenter. Pour distinguer ces deux classes il y a différents noms. On parle de classe parente donc la classe livre est une classe parente de livre réserve. On parle de classe de base donc personne c'est la classe de base ou de superclasse. Inversement livre réserve et lecteur sont des classes dérivées ou des classes enfants. livre réserve est une classe enfant de la classe livre. Lecteur est une classe enfant ou une sous-classe de la superclasse personne. Alors c'est parti pour la création de la classe livre réserve et de la classe lecteur. Donc pour la classe livre on a le constructeur init avec les trois paramètres titre, auteur, genre ce qui va permettre de définir les trois attributs de notre objet. on ajoute la méthode afficher info avec toujours le paramètre self qui va afficher le titre, l'auteur, le genre et 30 petits tirets pour faire une sorte de ligne horizontale. Maintenant on va définir la sous-classe livre réserve basée sur la classe livre. Vous réécrivez le nom de la classe parente ici en paramètre. et on va lui dire que la méthode afficher info c'est afficher les infos de la superclasse c'est-à-dire de la classe livre donc il va afficher toutes ces infos mais on va ajouter attention ce livre ne peut pas être emprunté. Donc le code est très court puisqu'on utilise la méthode de la classe parente. Alors par exemple je définis L1 comme un livre de réserve le titre 1984 George Orwell dystopie je demande à afficher les informations de ce livre il me donne son titre son auteur son genre les 30 petits tirets mais il ajoute attention ce livre ne peut pas être emprunté. Passons à la classe personne où le constructeur permet de définir les deux attributs nom et âge on a toujours la méthode se présenter où il va afficher la phrase je m'appelle suivi du nom et j'ai suivi de l'âge et la méthode initiale prénom on veut définir une sous-classe lecteur basée sur la classe parente personne mais attention on a besoin de trois paramètres donc en plus du nom et de l'âge on a besoin de connaître le sexe du lecteur donc tout à l'heure pour la classe livre réserve on n'a pas fait appel au constructeur init tout seul comme il y avait les trois arguments titre auteur genre il a créé le livre correspondant mais ici une personne il y a besoin d'un nom et d'un âge uniquement or là on a trois paramètres donc il va falloir appeler le constructeur init de la superclasse donc de la classe personne et passer les arguments nom et âge donc on lui dit d'utiliser le nom et âge qui sont là pour créer la personne et en plus on aura un autre attribut qui est le sexe de la personne et concernant la méthode se présenter on va utiliser à nouveau la classe parente qui va afficher je m'appelle etc ensuite on doit regarder si on doit écrire inscrit ou inscrite pour ça on va mettre un E si c'est du sexe féminin sinon on ne mettra rien du tout donc ce qui permet d'ajouter la phrase je suis inscrit suivi éventuellement d'un E à la bibliothèque alors on teste je crée une personne P1 qui est Bob 25 ans je demande à Bob de se présenter on voit marqué je m'appelle Bob et j'ai 25 ans je crée une personne P2 qui est Mika 40 ans homme on demande à la personne P2 de se présenter je m'appelle Mika et j'ai 40 ans suivi de je suis inscrit à la bibliothèque enfin personne P3 qui est lecteur Alice 30 ans sexe F P3 se présente je m'appelle Alice et j'ai 30 ans je suis inscrit à la bibliothèque donc voilà pour un bref survol de la programmation orientée objet à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada